Team, écris ta légende, hashtag, je prends ma vie en main, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche, j'espère que vous allez bien, je voulais vous faire cette vidéo parce que tous les jours je vous motive, tous les jours je vous fais passer un petit peu à l'action, hop, le soleil il tape en Floride, je sais qu'il est 15h là chez vous en France, il est 9h pour moi, je viens de terminer ma petite séance du matin, je voulais vous faire cette vidéo, c'est très important s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous transmettre. En fait, moi je suis là pour vous booster, je suis là parce que j'ai envie de vous envoyer une énergie, de vous montrer à quel point vous êtes extraordinaire, Laura qui est là comme toujours, bonsoir à toi, bonjour à toi plutôt, Yasmine, Ludo, Lavi, Inès, j'espère que vous êtes en forme, je vois que vous êtes là au rendez-vous, ça fait plaisir, ça fait plaisir le rendez-vous, je prends ma vie en main et écris ta légende. Alors, ce que je voulais vous transmettre, c'est que je suis là pour vous booster, je suis là pour vous motiver, je suis là pour que chaque matin tu te réveilles en te disant, ok je vais passer la meilleure journée de toute ma vie, ok je vais au sport à fond, je prends ma petite douche froide à fond, je me concentre sur ce que j'ai à faire au quotidien, je me concentre sur ce qui est important pour moi, ok. Ça c'est ton état d'esprit à partir de maintenant, aujourd'hui et tous les jours, tous les jours de la semaine, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui ne va pas ? Je viens d'accompagner Perrine qui a pour mission de terminer un mémoire et qui me dit Alex, regarde, cette semaine j'ai fait des exercices, je me suis réveillé plus tôt, j'ai travaillé sur mon mémoire, puis en fin de semaine j'ai eu un événement perso qui m'a déstabilisé. Et aujourd'hui, donc c'était hier, elle me dit Alex, ça ne va pas, aujourd'hui ça ne va pas, comment faire pour réagir à des événements perso parce que du coup je n'ai plus la motivation, je ne me sens plus bien au quotidien. Ça me perturbe, j'ai l'impression d'être nul, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Et qu'est-ce que j'ai répondu à Perrine qui est hyper important et s'il vous plaît écoutez ce message, s'il vous plaît transmettez-le à vos amis, taggez votre meilleure copine ou votre meilleur copain qui a besoin d'entendre ce message. Je lui dis Perrine, ça fait une semaine que tu t'es donné à fond, ça fait une semaine que tu es irréprochable, tu as le droit à un moment de doute, tu as le droit à un moment de moins bien. Parce que si tu regardes entre cette semaine et la semaine d'avant, combien de temps tu as passé sur ce mémoire avec de la productivité que tu n'avais pas réalisé la semaine dernière ? Elle me dit, ouais, tu as raison Alex. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on est toujours trop exigeant avec soi-même. Alors c'est bien d'être exigeant, c'est bien de vouloir le plus, mais il faut en contrepartie accepter la phase d'un petit peu de moins bien. Il faut accepter qu'il y ait des jours où ça ne va pas. Hier, je n'avais pas forcément envie de continuer à avancer sur mon produit d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un reportage sur Netflix. Je me suis autorisé à prendre une pause. Je me suis autorisé à me dire, ça sera un jour calme. Enfin, une après-midi calme plutôt, parce que le matin j'étais chaud. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que là, ce matin, c'est reparti. Le cycle, il repart. La vie est un cycle. Il y a des moments où vous avez besoin de force. Il y a des moments où vous avez besoin de calme. Il y a des moments où il faut laisser passer la tempête. Je ne sais pas si vous voyez le nuage noir là qui est en haut. Je vais le laisser passer. D'accord ? Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Gros soleil. Gros soleil. D'accord ? C'est ça le quotidien. Et je sais que vous avez envie de plus. Je sais que vous avez envie de quelque chose d'extraordinaire. Je sais que vous avez envie de vous booster. Et c'est pareil pour moi. Il y a des objectifs. Il y a des buts. Il y a une mission de vie. Il y a une mission de vie. Il y a quelque chose pour lequel vous allez vous battre. Mais si, quand ça ne va pas, vous vous en prenez à vous-même, vous allez être déstabilisé. Vous allez vous remettre la faute dessus. Vous allez perdre confiance en vous. Tu vas perdre confiance en toi. Il faut que j'apprenne à te tutoyer là maintenant. Parce que c'est écrit ta légende. Et ce que je veux transmettre clairement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y aura des hauts et des bas. Ceux qui réussissent sont ceux qui se disent, le bas, il est là, il est passager. Je le prends. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Personnellement, j'adore regarder des séries inspirantes. Donc, j'ai regardé le reportage sur Lady Gaga. Très inspirant. D'accord ? The Last Dance de Michael Jordan. Très inspirant. En gros, faites-vous du bien. C'est autorisé. Et dès le lendemain, dès le lendemain, au réveil, vous devez absolument être à 200%. Pas 100, pas 150, 200%. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas ? Mettez-moi un petit message, un petit hashtag. Je prends ma vie en main. Mettez-moi un petit hashtag. Écris ta légende. Parce que ça, c'est le projet qui est à fond. On est ensemble. On est ensemble. Mais par pitié. Si vous remarquez qu'aujourd'hui, vous avez fait mieux que la veille. Ou que cette semaine, vous avez fait mieux que la semaine dernière. C'est bon. On relâche la pression quand elle arrive. On relâche la sensation de ça ne va pas. C'est difficile. Ok, ok, ok. On laisse passer. Et le lendemain, c'est bon, on est reparti. C'est ok les amis. D'accord ? Allez, je vous fais une grosse bise. Merci Lady. Laura, comme d'hab. Laura Inès, vous êtes le binôme. Je ne sais pas si vous êtes connecté en même temps, si vous êtes meilleure copine. Vous êtes toujours là. Franchement, vous êtes au top. Je vous fais une grosse bise. Merci à toutes les personnes qui me suivent. D'accord ? Merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent. Je sais que c'est un registre que vous ne me connaissez pas encore totalement, la motivation. Mais il faut savoir que je coache pas mal de footballeurs, de basketteurs qui sont en équipe de France. Basketteurs maintenant, même américains. Donc, je suis là pour les motiver, pour les booster, pour leur faire marcher leur cerveau. Donc, c'est l'objectif de ces petits lives. Vous faire une réflexion sur la vie. Et pour la première fois dans ma carrière de coach, j'ai décidé de me livrer à vous. Il y a des moustiques qui sont en train de me tuer là. J'ai décidé de me livrer à vous. C'est-à-dire que je suis vraiment à vos côtés et je vous parle de mon parcours. Et mon parcours, quand il y a des bas, je l'accueille, je ne me prends pas la tête. Et c'est parti mon kiki. C'est ce qu'on va faire ensemble les amis. Je compte sur vous là-dessus. Allez, passez une belle journée. Pour ma part, ça va être coaching, écriture de vidéos, méditation, recherche de la formation Emotional Intelligence. L'intelligence émotionnelle sur laquelle je veux bosser à fond. Et un petit peu de temps aussi avec mes proches que j'aime. Voilà, je vous fais une grosse bise les amis. Passez une belle journée. Ciao.